Écoutez messieurs les terroristes, je crois qu'on va commencer à s'habituer à vous, hein, parce que là maintenant on ne peut plus rien faire. Ici en Côte d'Ivoire, vous nous avez tapé, au début on avait peur que vous tapez la Côte d'Ivoire. On s'est dit, oh Seigneur, épargnons de les terroristes ! Mais les terroristes, ils ont frappé la Côte d'Ivoire. On a fait deux jours, on a fait nos deuils, on a mis les photos de profil, on a mis les doigts d'honneur, et puis après on s'en est remis, parce que je crois qu'on va s'habituer, on va faire ça comme ça. Vous frappez au nord, on va vivre au sud, vous frappez au sud, on va aller vivre au nord. Vous frappez tout le monde, on fait nos deuils, on enterre nos morts, on continue de vivre. On met nos photos de profil, on met nos rip, on va vivre quand même. Avec des bandes de voyous qui n'arrivent même pas à draguer une femme, ils vont aller dire, ouais on va sauter des mecs et comme ça on ira au ciel, et puis Dieu va dire, ah félicitations les gars, vous avez fait sauter 500 personnes, allez tenez deux vièges, allez les sauter ou bien tenez dix vièges, allez les marier. Pour vous on va arrêter de vivre ? Pour vous qui n'arrivez pas à sauter des mecs et on ne soit, n'arrivez pas à sauter des burettes et vous êtes frustrés, vous vous mettez des bombes pour aller tuer des gens ? Pour vous on va arrêter de vivre ? Non, on ne peut pas arrêter. Cordialement nous sommes désolés. Vous allez devoir changer de méthode, on va juste s'adapter. Vous allez nous faire sauter de temps en temps, nous aussi on va enterrer nos morts, on va faire notre vie. On n'a pas le choix, on s'en bat les couilles. Parce que tout ce que vous faites là, vous voulez nous mettre en retard, oui tout ça, on s'en bat les couilles. On est obligé de vivre. On est obligé de vivre, mais quand même. On ne va pas quand même se mettre des cordes au cou et puis commencer à se tuer. Vous dites, les terroristes ils sont là, on ne va plus vivre. Les terroristes ils sont là, on ne va plus monter dans l'avion. Les terroristes c'est quoi ? Les bandes de branlés à l'eau de javel, c'est tout ? Vous êtes du n'importe quoi, nous on va vivre sans vous. Vous faites sauter, on les enterre, on continue de vivre. Bon de Dieu. Vous croyez que quoi ? Vous pouvez arrêter la mâche du monde là ? Ah là, ils bavent comme un bœuf là. Hein les terroristes ? Un peu de ça, bon déjeuner. Bonjour à vous, allez. Au revoir. Rip, rip à vous aussi. Allez, bonne chance et hein. Qu'est-ce que vous allez avoir dix vieilles par bombe ? Bande de branleurs. Tenez dix vieilles, allez les marier. Pour vous, on va arrêter de vivre. Pour vous qui n'arrivez pas à sauter des michetonneuses ou n'arrivez pas à sauter des burettes et vous êtes frustrés. Vous vous mettez des bombes pour aller tuer des gens. Pour vous, on va arrêter de vivre. Non, on ne peut pas arrêter. Cordialement, nous sommes désolés. Vous allez devoir changer de méthode. Frapper la Côte d'Ivoire. On a fait deux jours, on a fait nos deuils, on a mis les photos de profil, on a mis les doigts d'honneur et puis après, on s'en est remis. Parce que je crois qu'on va s'habituer. On a fait ça comme ça. Vous frappez au nord, on va vivre au sud. Vous frappez au sud, on va aller vivre au nord. Vous frappez tout le monde, on fait nos deuils, on enterre nos morts, on continue de vivre. Écoutez, messieurs les terroristes, je crois qu'on va commencer à s'habituer à vous. Parce que là, maintenant, on ne peut plus rien faire. Ici, en Côte d'Ivoire, vous nous avez tapé. Au début, on avait peur que vous tapez la Côte d'Ivoire. On s'est dit, oh Seigneur, épargnons de les terroristes. Mais les terroristes, on va juste s'adapter. Vous allez nous faire sauter de temps en temps. Nous aussi, on va enterrer nos morts, on va faire notre vie. On n'a pas le choix, on s'en bat les couilles. Parce que tout ce que vous faites là, vous voulez nous mettre en retard. Oui, tout ça, mais on s'en bat les couilles. On est obligé de vivre. On est obligé de vivre, mais quand même. On va vivre. On met nos photos de profil, on met nos rip, on va vivre quand même. Avec des bandes de voyous qui n'arrivent même pas à draguer une femme. Ils vont aller dire, ouais, on va sauter des mecs et comme ça, on ira au ciel. Et puis Dieu va dire, ah, félicitations les gars, vous avez fait sauter 500 personnes. Allez, tenez deux vièges, allez les sauter ou bien. Je vous prie.